Le cuivre, c'est une très vieille connaissance des médecins. Au XIXe siècle, on l'utilisait déjà très largement pour équiper les hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Pasteur qui a été reconstruit en 1900. Ensuite, il a été, on pourrait dire, délaissé au profit de matériaux meilleurs marchés et plus faciles à former, par exemple. Et c'est seulement il y a une dizaine d'années qu'on a redécouvert son intérêt en raison de son incroyable qualité et efficacité antimicrobienne. C'est le lien, la principale association de défense des patients, qui a attiré notre attention sur la disponibilité de cette protection. La reconstruction de la clinique ARAGO a donc été l'occasion de la mettre en place partout où les mains peuvent déplacer des bactéries. Ceci en fait le premier établissement au monde à en être entièrement équipé. Indiscutablement, ça a été beaucoup plus onéreux que les mêmes fournitures en matériaux plastiques. Mais combattre les infections nosocomiales, qui sont notre véritable hantise en chirurgie osseuse, c'est notre priorité quotidienne. L'infection est la complication la plus redoutée en chirurgie, particulièrement lors de la mise en place de prothèses, activité dominante de la clinique ARAGO. Les mesures d'hygiène, la protection systématique de nos patients par des antibiotiques en a considérablement réduit le risque, sans toutefois le faire disparaître. Il fallait faire mieux. Les équipes soignantes sont sensibilisées, formées et évaluées constamment sur le risque de transmission manuportée. L'hygiène des mains ainsi que les précautions standards font partie de leurs pratiques professionnelles quotidiennes. Les poignées de porte en cuivre ainsi que les mains courantes rajoutent une protection supplémentaire pour les non-professionnels qui sont amenés à pénétrer dans la clinique. Son efficacité a été démontrée dans les services de réanimation. Le risque d'infection de patients fragilisés est majeur. Il sera plus difficile à mettre en évidence dans notre activité où il est faible, moins d'un pour cent. Nous ne pouvions pas en priver nos patients et nous en évaluons déjà l'efficacité. On a le plaisir de voir que les équipementiers accroissent leur gamme régulièrement chaque année car il y a énormément de dispositifs utilisés dans l'hôtellerie hospitalière ou au contact des patients qui ne sont pas encore fabriqués en cuivre. Il y a donc une demande vis-à-vis des fabricants de ce côté-là. La clinique Arago est très contente de jouer un rôle leader dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada La clinique Arago La clinique Arago